bon les gars aujourd'hui aujourd'hui petite vidéo ça va être vidéo wagen parce que pour ceux qui ont suivi comme d'habitude toujours mon téléphone est toujours mort enfin c'est pas que le téléphone est toujours mort là c'est le nouveau c'est celui qui a été réparé celui qui a fait les belles vidéos etc mais j'avais transféré toutes les vidéos c'est à dire tout le contenu que j'étais en train de filmer sur le téléphone de secours il faut que j'arrête de regarder là je regarde là je regarde ma gueule de con alors qu'il faut que je regarde là j'avais tout transféré sur le téléphone de secours le problème c'est que le téléphone de secours est tombé aussi en panne mort de toute façon il était déjà à moitié à moitié squeeze et donc là il est mort fini crainte dalle donc j'ai envoyé chez un réparateur pour essayer de récupérer les vidéos dessus et donc là ça veut dire que j'avais prévu de publier une vidéo tous les quinze jours donc il y avait deux vidéos sur le téléphone et j'ai plus rien du tout donc celle là je vais filmer et peut-être ce sera la vidéo de samedi je sais pas peut-être avérera jamais le jour ça se trouve je suis en train de filmer pour rien du tout donc là aujourd'hui ce qu'il ya on a ce putain de four mon four qui a claqué pour une énième fois parce que je suis un mongol la résistance à claquer parce que j'ai accroché les résistances comme un mongolien je pensais avoir bien fait au final j'ai fait de la merde et ça a tenu un temps mais évidemment que tu fais de la merde vraiment ça pète donc les résistances sont foutues et là bah je viens de recevoir le colis de résistances toutes neufs de chez sol argile évidemment j'ai commandé comme un idiot je lis pas les petites lignes il y a écrit qu'en fait il y a de la fabrication donc en fait je mangeais je pensais les recevoir quels jours après tu vois et en fait ça va arriver au bout de trois semaines que génial mais bon au moins j'ai des résistances qui fonctionnent donc l'objectif de remonter les résistances dans le four faire des petits tests et comme ça en fait je vais pouvoir reprendre tout ce que j'ai besoin de faire au four là j'ai un ressort de couteau à réparer que j'ai refait maintenant faut que je le trempe donc à faire et puis après j'ai des manches à faire pour les vidéos qui étaient censés sortir samedi là comme ça au moins je pourrais aller continuer ici par miracle le réparateur arrive à me choper et le contenu vidéo qui dessus ça c'est ce que j'ai à faire en ce moment en général sur ce point de travail là je mets avoir à faire cette semaine donc là j'ai un reste de serracote à faire sur ce petit multi tool là je vais devoir faire tout en noir j'attends de le recevoir et l'appareil sur cette lame là c'est le numéro 12 qui est sur le site donc pareil ce numéro 12 là à peindre ça devrait arriver normalement cette semaine donc là j'avais du noir mais c'est enfin c'est un noir c'est un bleu super foncé style midnight si tu mets de la lumière en fait ça fait des reflets bleus mais un peu bleuté le machin donc ça me plaisait pas et puis j'avais pas le rendu que je voulais du coup j'ai recommandé du 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 black out le mec il fait des plantes coupe sur le café c'est parti tout café tout caca un peu câble et petit rangement de l'atelier à ce que évidemment aussi comme une merde un truc qui casse il ya un autre truc qui casse c'est un de merde là ça fait dix mille fois que je leur ai pas si si à ruban et là j'ai le moteur ils craignent dalle carrément donc là j'ai démonté j'ai fait un système de manouche pour pouvoir y foutre la visseuse dedans quand même c'est comme ça et en fait ça va tourner la visseuse ah oui il ya ça aussi nouveau truc à l'atelier je serai plus un manouche pendant petite policeuse parkside alors c'est la faute la fixe et tout il faut que je rachète des gros dix pour que ça dépasse parce que c'est en fait c'est la merde à cause de là je rachète des disques en 15 pour que ça dépasse et alors c'est pas sponso parkside du tout c'est sponso sponso par par mon père le saint papa le saint papa d'aquaire qui m'a payé ça parce qu'il en avait marre de me voir travailler comme un gîtrant sûrement qui m'a acheté ça donc voilà on dit merci 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 papa d'aquaire alors il n'y a pas de code promo par contre si vous envoyez des bières je me ferai un malin plaisir de les voir et en dehors de ça il n'y a pas de code promo parce que ça y'a ça aussi tu vois il ya il remercie leur partenaire et tout ça mais quand c'est la famille qui ira casé il n'y a pas de ils n'en parlent pas tu vois moi daron c'est le premier sponsor de de l'aquaire je vous le dis trois quarts des trucs qui sont là c'est grâce à lui et puis déjà à moi c'est déjà quand même pas mal c'est grâce à c'est grâce à lui si vous m'avez moi quelque part déjà vous devriez tous en train de lui envoyer un chèque c'est ça là un petit un petit transfo un petit transfo des familles et c'est magique parce qu'en fait j'ai cette vieille visseuse j'ai celle là je l'avais stocké j'ai pu depuis mille ans parce que ce putain de transfo de merde là il est grillé il est grillé vous ne ne charge plus les batteries du coup je suis dit j'avais salagé et bah ça cherche les batteries ça et bah regarde et de savons cousin carrément je branchais le fil plus sur le plus sur le moins sur le moins et maintenant rd marron et en plus c'est génial parce que quand tu le branches maintenant ça fait des étincelles tu vas faire c'est 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 nickel que ça ça fait pas d'étincelles c'est que ça fonctionne pas là ça fait des étincelles forcément savoir ça va fonctionner donc là du coup on passe direct enfin je passe direct parce que vous vous foutez rien regardez la vidéo c'est pris une murgillière regardez la vidéo parce que vous êtes chaos je vais sortir les résistances du el famoso famoso el fuego sortir les résistances de l'ander et ensuite on va les réadapter là je vais sortir les résistances les nouvelles résistances sort l'argile je vais demander ce qu'il me sponso il y a moyen qu'il me sponso est ce que tu penses il y a moyen qu'il me sponso tu crois pas une seconde ça c'est pour les autres ça c'est pour les vats youtube et les travailleurs comme moi impossible impossible qu'on se fait ce qu'on se fait sponso c'est sûr hop oui dans les taxés voilà celle là ça va c'est à peu près propre on va la garder alors celle là par contre elle est complètement fondée déjà la plaque avait pété en fait la résistance a été tombé elle était bien en contact après ça complètement fondu n'importe quoi qu'on peut pas emboutiller donc ça ça part à la benne et donc voilà bon là les amis je pense que c'est impeccable comparé à avant j'ai fait une petite encoche qui va vers vers le bas pour qu'elle supporte par leur propre poids et là je vais mettre des petits cavaliers par dessus pour être sûr que jamais ça bouge et j'espère ne plus être emmerdé avec ça et ne plus avoir à refaire ce putain de four parce que ça me fait perdre un temps phénoménal le mieux c'est d'en acheter mais en fait je pouvais pas je peux pas je pouvais pas me le permettre au début donc je les fabriquer moi même avec le paternel évidemment donc on l'a fabriqué ensemble et parce que savoir quand j'ai commencé à coire j'avais vraiment zéro tune j'ai été juste vraiment avec mon courage j'avais que mon matos aiguisage que je que j'utilisais pour les coupes choux du papier à poncer machin les trucs avec lesquels je bossais pour moi mais j'avais pas du matériel pour pouvoir faire du groupe aussi très vite comme je l'ai maintenant avec avec le backstand et c'est donc quand j'ai commencé j'avais vraiment vraiment pas de sous c'était vraiment à l'économie j'avais j'avais rien j'ai ouvert en micro entreprise le statut ça m'a rien coûté les premiers mois pour la banque c'était offert heureusement j'avais vraiment que dalle donc j'ai tout fabriqué par moi même aujourd'hui je me dis peut-être j'aurais dû en acheter un mais bon à ce moment j'avais pas les moyens ça m'a permis d'avancer très clairement et au moins de savoir comment vraiment ça fonctionne un four c'est à dire que là maintenant même si ça retombe en panne je serai comment le réparer donc au final je suis plutôt content d'avoir fabriqué le mien et aujourd'hui j'espère que c'est la dernière fois que je leur ai pas après je pense clairement que j'en achèterai un à moins que je sois touché par la grâce et que je fasse ponceau par une boîte qui fabrique des fours mais j'y crois pas une seconde ça serait vraiment miraculeux mais j'y crois pas une seconde donc là je vais mettre les petits cavaliers puis après on rentre les résistances dans le four il restera plus qu'à tester la bête évidemment évidemment fallait bien que j'en mette une à l'envers c'était sûr et certain puis je suis sûr c'est qu'il y en a regardant la vidéo ils l'ont vu ils ont dit mais quel connard n'a mis les deux dans le même sens je me fatigue il y en a une les broches elles sont par là et l'autre les broches elles sont par là bas ça tombe sous le sens en fait putain je m'épuise des fois je m'épuise temps que ça chauffe là je me suis fait le raccord là regardez ça impeccable ouais y'a peut-être un un petit souci de un petit souci de vibration mais bon c'est du détail ça façon à vue de nez on est à quoi une heure du bitonnois donc on a le droit à faire ce genre de magouille oh 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 Sous-titrage ST' 501 Le jour qui était hier Comment on va faire aujourd'hui ? Alors du coup je sais pas du tout comment j'ai géré cette vidéo Un chouquel Je sais pas du tout Du coup comment on va organiser cette vidéo Faut que j'appelle aussi le réparateur du téléphone Savoir si je m'obstine à finir cette vidéo Ou Ou s'il va me faire des miracles avant la fin de la semaine Et que je vais pouvoir récupérer les vidéos Qui étaient censées être publiées J'hésite Ou alors Je vous demande l'avis Dans Instagram là tout de suite Alors cette semaine Que j'ai pas filmé J'ai une nez qui coule Alors je me mouche sinon j'ai un moukish Il va couler là Petit guillochage là sur ce couteau Avec une finition Brute de forge sur le dos de l'âme Là j'ai encore 2-3 bricoles à faire sur le manche Et puis réparation de De ce couteau Un petit pèlerin Le ressort était pété Et ça a été une galère à faire Parce que en fait ça va En général c'est plutôt simple à faire Bah tu coupes un bout d'acier Nanana Tu le trempes Terminé Mais là il y a ça Là il y a ça Peut-être que eux Ils les collent Ou ils le soudent Ou je sais pas Parce que ça a l'air taillé dans la masse Quand même Du coup j'étais obligé de tailler dans la masse Pour le mien Mais c'est une galère Parce qu'il y a les angles Et tout Enfin Misère Donc du coup j'ai refait le ressort Il me manque juste là La petite L'espèce de petite palme là Mais je vais le faire en En gravure Là dessus là Faire Bon voilà J'ai refait le guillot charge Pour remonter tout ça Il claque bien Il serre bien Belle ouverture Bien franche du slip Tac Donc là je bois mon petit café Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que nous faisons ? J'ai de la peinture à faire aujourd'hui Donc sur un petit vernis serracote Enfin pas vernis Un petit serracote là dessus Et là dessus Hop là par exemple Vous voyez là il y a de l'huile Là carrément Là on voit la tâche La grosse tâche Là faut que je le mette à baignoire Faut que je le mette dans la baignoire Je viens de tomber sur mon Enfin j'ai cherché des pièces J'ai trouvé un ressort Qui est étrangement Et relativement identique A celui que j'ai fait là Pour le Pour le couteau En remplacement Au niveau de l'encoche C'est quasiment la même Et eux là C'est une mouche collée C'est une mouche collée Je suis quasiment sûr Que le plat qui est dessus C'est collé Je sais pas en fait J'arrive pas à savoir Mais J'ai l'impression Que l'ovale Qu'ils ont laissé C'est pour faire Pour que les mecs Ils puissent tailler la mouche Parce que c'est la même forme Pour qu'ils puissent tailler La mouche à la main dedans Et à mon avis Ils achètent les ressorts Comme ça en générique Là Et après Les mecs Ils taillent dedans Et du coup Je me suis fait chier Quand même pas mal Alors que ça se trouve J'aurais pu en choper Bon après c'est pas grave Tant pis Je sais faire un ressort A la main maintenant Ça en fait Ça vient d'un kit Vous pouvez acheter C'est pas une pub Je vous le dis direct C'est un kit Que vous pouvez acheter Oh ta mère Chez Eurotechnie Et en fait C'est pour fabriquer Votre couteau Vous même Couteau Made in tiers Vas-y On va rien dire sur tiers C'est sympa Ta petite pochette Et tout Mais en fait T'as juste à faire le montage Et faire les plaquettes Comme toi t'as envie T'as la petite là Mais tout ça Et là Du coup Je vais me servir des plaquettes Faire un test Guillochage dessus Enfin Une déco sur le bois Après le retransposer Sur un bois Le couteau Où j'ai fait le custom Avec le brut de forge Et le petit guillochage Sur le dos de lame Le client Il veut aussi Que je fasse Une petite déco Sur le manche Du coup Je vais faire un modèle Là dessus Pour mettre en présentation Pour convener Vraiment le visuel Et éviter de bousiller Parce que le manche Il est en corne Sur le couteau Pour éviter de bousiller la corne Sous-titrage Société Radio-Canada hop mise au point c'est pour demain je le peins dans noir parce que l'on se rend pas bien compte et pas en noir je pense qu'ils vont penser patron moi je trouve ça pas vilain du tout le petit le petit manche test le client a validé on va passer au vif du sujet de le faire sur le vrai manche encore une petite déco sur le manche à faire pour aujourd'hui avant que le serracote il fini de sécher c'est parti Et nous voilà les amis, sur la fin de cette semaine, j'ai fini toutes les petites décos qu'il y avait à faire sur le manche. Et pour la fin de cette vidéo, je vais vous laisser avec des jolis plans de coupe sur tout ce que j'ai pu réaliser cette semaine. Et profitez de cet instant pour liker, pour commenter la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. C'est une vidéo un peu à l'arrache, mais bon, dans 15 jours, je vous fais découvrir un beau projet avec un fendoir d'un mètre vingt. Et surtout, pensez à vous abonner car il y aura encore plein d'autres vidéos, car je n'ai pas fini d'éguiser toutes les lames qu'il y avait sur terre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501